Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de notre territoire, c'est la raison d'être du Crédit Agricole Charon de Périgord. Et agir auprès des acteurs du Cognac et de sa filière, c'est aussi agir sur l'économie locale. Le monde agricole est face à des enjeux inégalés dans l'histoire de l'humanité, dans un contexte de raréfaction des ressources et de changement climatique. Il lui faut donc désormais pouvoir répondre à la performance agronomique tout en respectant les sols et l'environnement. Fort de ces constats, nous avons voulu nous donner les moyens d'accompagner les viticulteurs face à cet ensemble de changements. C'est dans cette logique que nous avons créé les liens nécessaires afin de réunir les partenaires du projet MicoNiak, MicoFito, la Maison Boineau, le Cluster Innovin et bien sûr le Crédit Agricole Charon de Périgord. Maison Boineau, nous sommes une entreprise familiale, producteur et négociant au Cognac et à ce titre, nous exploiterons aujourd'hui un vignoble d'un peu plus de 500 hectares et assurons l'ensemble des étapes de production du produit. Nous avons bâti un plan de développement de l'entreprise à 10 ans. Nous avons baptisé Horizon 2030, qui est un plan de développement économique de notre société, mais également un plan de développement durable. On réfléchit à comment devons-nous produire un vin de qualité pour une destination Cognac, de façon très durable, en respectant l'environnement, en respectant les engagements liés à la filière Cognac. Innovin est le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine. Notre rôle est d'accompagner l'ensemble des acteurs de la filière dans leurs projets d'innovation pour faire face aux enjeux de la filière. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine et bien sûr évidemment sur le vignoble de Cognac. Mycophito est une deep tech qui développe des solutions biologiques uniques pour la revitalisation des sols et la stimulation des plants via l'optimisation d'associations entre des champignons mycorhiziens indigènes du sol et des plantes. Nous avons ciblé la vigne comme une des 4 filières agricoles prioritaires pour répondre aux enjeux climatiques et biologiques de ce secteur. Les enjeux de la filière Cognac, ce sont essentiellement la gestion de l'eau. Le stress hydrique pour la santé du végétal, pour la santé de la vigne, la production effectivement de qualité du vignoble avec Mycophito Cognac. Ce sont des questions sur lesquelles on s'est posé. Optimiser la production dans un contexte hydrique stressant pour la vigne, c'est vraiment l'enjeu de demain. Mycophito s'appuie sur la symbiose entre les champignons mycorhiziens du sol et les plantes. La plante lui apporte les sucs nécessaires et le champignon mycorhiziens lui permet de prospecter le sol et assimiler les éléments nutritifs qui sont un peu plus loin qu'à sa portée. naturelle. Pour nous, le projet de Mycognac était une formidable opportunité de mieux connaître et d'exploiter l'écosystème de nos sols puisque Mycophito purifie les mycorhizes qui sont endogènes de notre sol de grande champagne et qui, de fait, seront adaptés à la symbiose avec nos vignes. Nous avons réalisé un audit des sols chez Maison Boineau où nous avons repéré par des analyses métagénomiques 16 espèces de champignons mycorhiziens. Ces espèces de champignons mycorhiziens, nous avons analysé leur potentiel et nous les avons donc amplifiés, multipliés avec notre procédé Mycophito en serre. Nous allons avoir une parcelle entièrement plantée avec différents porte-greffes et du coup, on veut voir à quel point cette symbiose va aider à l'enracinement de nos jeunes plants, à leur résistance par rapport aux conditions climatiques, notamment par rapport au stress hydrique et nous allons également mesurer le taux de reprise de ces jeunes plants pendant la saison. Nous avons une autre partie du projet où ces jeunes plants vont être en complantation avec des pieds déjà adultes et déjà formés et nous allons regarder effectivement ces mêmes indicateurs, le taux de reprise et la résistance au stress hydrique de ces plants-là. L'idée en fait de Micognac, c'est de faire une preuve de concept comme quoi le fait d'apporter des mycorhiziens indigènes va permettre aux plants de pouvoir mieux se développer plus rapidement et plus en sécurité. L'objectif pour la filière Cognac, c'est aussi d'accompagner les plantations nouvelles qui ont lieu de l'ordre de 3000 hectares par an actuellement. Un autre point important concerne effectivement le vignoble existant. Nous savons que nous avons un dépérissement de ce vignoble qui est à peu près de l'ordre de 15% et en développant effectivement un essai avec Mycophito sur Micognac, ça va nous permettre de démontrer qu'en faisant de la complantation qui sera elle-même mycorhizée, on va permettre donc à ces plants d'avoir une vigueur supplémentaire et donc de pouvoir mieux s'implanter au sein d'un vignoble existant et également de développer donc une mycorhiz présente de façon plus stable. La Maison Boineau est très impliquée dans la transition agroécologique et un des piliers de l'agroécologie c'est la préservation de la biodiversité, donc qu'elle soit aérienne comme par exemple des insectes, des chauves-souris, on a beaucoup d'auxiliaires qui sont utiles à la vigne, mais il ne faut pas négliger également la biodiversité du sol. Et c'est en ça que le projet est innovant et intéressant parce qu'on va préserver la biodiversité des mycorhizes qui sont à l'intérieur de notre sol. Une des ambitions de la Maison Boineau est de pouvoir transmettre à la prochaine génération notamment une entreprise bien intégrée et bien implantée dans son siècle et qui soit pleinement respectueuse de notre environnement. A ce titre, de nombreux investissements et projets de développement sont portés par l'entreprise et le Crédit Agricole nous accompagne dans les projets que nous portons, les projets de recherche, les projets de développement et les essais dans lesquels s'inscrit le projet Micognac et qui nous permettent de rajouter un niveau d'ambition supplémentaire à ces projets que nous portons. Le Crédit Agricole est un acteur majeur de la filière viticole en Nouvelle Aquitaine. Il a été d'ailleurs un des membres fondateurs du cluster innovant et finalement nous poursuivons le même objectif, c'est-à-dire la compétitivité de la filière. Donc le Crédit Agricole est un partenaire dans la construction des projets, dans la recherche de partenaires, dans la mise en relation avec des start-up, avec des entreprises innovantes qui va contribuer à financer au même titre que nous, on contribue à trouver des financements publics pour les projets innovants des entreprises. Le Crédit Agricole, Sharon Perigord a toujours accompagné l'agriculture dans toutes ses formes et dans toutes les transitions qu'elle a su s'imposer. C'est donc tous ensemble, le monde agricole, les consommateurs, les financeurs, que nous inventerons l'agriculture de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada